bonsoir amis gémeaux c'est à vous à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de décembre j'espère que vous allez bien alors j'ai décidé comme à mon habitude de vous proposer encore d'autres manières de lire ces énergies de cartes donc ce qui pourra vous traverser mini une mini cartographie énergétique vraiment je vais plutôt me concentrer sur votre guidance relationnel avec une autre forme de présentation vous me direz si ça si ça a raisonné et je vais vous donner quelques messages complémentaires pour vous aider au mieux dans votre votre vie en cours voilà pour les programmes alors c'est parti je me lance avec le tarot de la bienveillance et ça rime quelle est donc cette première énergie assez puissante qui pourra donc vous donner une tendance vibratoire ce qui peut vous donner des pistes de réflexion de vous mettre sur un canal qui résonne mieux en vous ça c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cette première énergie et je mets toutes les cartes on verra bien hop qu'est ce qu'on a la tentation la tentation c'est l'équivalent au tarot de marseille au diable donc amis j'ai mots il ya peut-être un désir très puissant en vous d'obtenir les choses assez rapidement sur ce mois et là c'est un avertissement cette énergie vous dit de transmuter en fait peut-être cette forme de tentation en une autre forme plus positive et d'apprendre finalement à contrôler finalement oui à contrôler vos excès vos péchés ça peut être aussi des formes de liens négatifs voilà on vous dit peut-être de faire attention à toutes ces formes de propositions qui peuvent vous paraître très alléchantes et au final peut vous coûter très cher sur du long terme donc faites attention où vous mettez les pieds ce mois ci dans quel environnement vous voulez on va dire tremper vos pieds si je peux dire ça comme ça ensuite si vous voulez croquer cette pomme qui vous semble bien juteuse bien saine et approprié qui vous fait avancer voilà c'est vraiment ce désir cet élan vital qui vous transperse ou comment veut dire ça qui vous traverse tout simplement un de quelque chose de de viscérale pour vous comme si c'était impossible sans pouvoir mettre un pied dedans et prendre le risque profond de de succomber finalement à cette tentation parce que la tentation est trop grande il ya même une citation comme ça d'oscar wild qui dit la seule façon de céder à la tentation c'est dissédé 1 d'ici qu'on de de succomber excusez moi je mélange un peu tout donc c'est une tentation qui peut être à double tranchant tranchant 1 ça dépend comment vous voyez le vert alors moi je mets toujours en avant a fortiori le positif 1 prenez vraiment ce qui peut vous faire grandir dans ce principe de tentation ensuite c'est à vous risque et péril voilà il faut vraiment le le vibrer au plus profond de vous et vous apportez vraiment ce dynamisme c'est un petit peu j'ai envie de vous dire peut-être que si certains d'entre vous ont perdu une baisse d'estime de vous même un égo un petit peu revigoré pas trop non plus peut vous faire le plus grand bien 1 après ça c'est vous qui voyez bon je vais m'arrêter là j'ai 5 minutes sur le diable d'accord bon bah vous direz alors peut-être excès de gourmandise aussi puisque nous sommes dans les fêtes de fin d'année il ya peut-être tout ça c'est ça c'est large mais c'est c'est assez puissant c'est plein de choses révélateurs mais la trice alors il y en a une qui a voulu sauter je la prends du coup et je tombe sur le monde alors assez puissant aussi je trouve vous avez cette faculté à visualiser finalement assez loin votre votre vie voilà vos différentes strates de vie j'entends et peut-être qu'avec cet égo surdimensionné qui vous est proposé avec la tentation c'est un espèce de oui de pulsion de vie pour finalement conquérir oui espèce de conquête la quête du de ce monde magnifique après quel est ce désir ça c'est vous qui savez mieux que moi toujours est il que c'est le monde et voulait refaire votre monde recréer un nouveau désir recréer un nouveau monde à votre à votre humble niveau bien entendu ok bah écoutez c'est oui alors est ce que ce cet ego regonflé pourra à nouveau se s'affranchir des hostistes de ces hostilités de ce monde de ce bas monde ou peut-être d'autres mondes aussi je ne sais pas bon faites attention quand même amis gémeaux la communication à utiliser avec avec grande attention un mettez votre énergie à bon escient j'ai envie de vous dire pour la conquête de votre de votre monde je passe maintenant à votre guidance relationnel où en êtes vous vous et votre autre au cours de ce mois maintenant je vais présenter différemment ces énergies alors la première carte c'est où vous situez vous dans cette relation je vais prendre également les deux en même temps ça je vais gagner un petit peu plus de temps je pense je faire comme ça que sinon c'est trop long j'ai fait dans les deux précédentes vidéos avec nos amis béliers nos amis taureaux et là je vais vous épargner le bis et petit à je vais faire comme ça pour les prochaines oui du coup j'ai un petit peu plus de place c'est que le décor est assez limité en termes d'espace alors c'est reparti la première carte je disais où vous situez vous dans votre relation donc ça c'est vous et ça c'est votre autre bien entendu les énergies sont interchangeables bon on voit pas tout je m'organiserai mieux la prochaine fois que là j'ai je fais ça de manière spontanée où en êtes vous dans votre relation spirituelle vous votre autre quel est votre but commun quelle est votre tâche commune où sont vos blocus intérieurs et qu'est ce qui peut vous apporter de l'aide dans cette relation on voit plus rien et je remets tout ça en ordre alors je regarderai le dodo deck à la fin si j'ai d'autres informations complémentaires et utiles mais c'est toujours utile je vous le dirai après et hop on va prendre celle là et ok intéressant très intéressant les dos de les deux et dos de ce truc je vous dirai après au quoi que je peux vous les montrer j'ai le deux de l'air pour vous si c'est vous ami gémeaux la paix intérieure et j'ai le 2 de bâton la conquête d'un monde ok alors faire partie je remets bien les énergies en place on va voir tout de suite cette relation mais je retombe sur les mêmes énergies un petit peu comme nos amis taureaux mais c'est passé différemment bon ben pourtant j'ai bien mélangé des cartes je comprends pas ok alors c'est parti où vous situez vous dans votre relation il ya une forme de de stagnation dans votre communication peut-être que vous cherchez à stabiliser votre communication de manière plus claire dans cette relation vous cherchez de l'abondance aussi dans cette communication c'est une relation qui est peut-être un peu trop on va dire stéréotypé j'entends un peu mis dans les cadres un espèce de carcan dans cette relation on voit 4 de l'eau hop c'est c'est figé avec le roi d'épée ben c'est tout est calculé donc ça manque de spontanéité et de fluidité envoi on cherche l'abondance et donc cette relation certes communique mais de manière on va dire je vais vous dire ça manque de fluidité c'est génial manière sèche c'est logique mais c'est voilà c'est un petit peu oui s'il agit deux scientifiques ensemble c'est possible c'est possible parce que il ya toujours cette recherche de la quête de la vérité qui afflue vous êtes connectés quand même dans votre façon de vous de vous connecter d'interagir ok quelle est votre relation spirituelle alors les choses avancent puisque au delà de peut-être je sais pas une forme de tranquillité dans votre vie de tous les jours j'entends il y a il ya quand même un nouveau départ et j'entends également un nouveau départ positif où on veut faire bouger les choses on veut proposer de nouvelles actions plus concrètes dans cette relation donc les choses avancent papa donc sur le plan spirituel c'est quand même une relation profonde peut-être qu'on veut un peu plus creuser c'est ça pour l'instant c'était très en surface ça communique mais c'est on sort pas du cadre et là on veut peut-être un peu pousser les actions de de vraie communication de connexion profonde dans vos vibrations d'amour c'est ça le but de cette relation voilà c'est c'est plutôt positif pour moi quel est le but commun mais le but commun c'est de construire d'être organisé il ya vraiment une bonne complémentarité de de se retrouver en tout cas pour pour bâtir le une relation pleine de sensualité de avec timidité aussi peut-être il ya un petit peu ce toujours ce départ sentimental que j'entends mais c'est plutôt positif aussi donc le but commun c'est de vous organiser dans quelque chose un peu plus poussé dans la relation alors tout c'est dans le sens Ouvrez un peu plus votre coeur voilà ça c'est pour l'instant on l'ouvre et d'une manière beaucoup plus discrète et là peut-être aller un peu plus au fond des choses dans cette relation ouvrez vous petit à petit j'entends ensuite quelle est votre tâche commune mais votre tâche commune c'est vraiment ça ça reprend un peu ce que je viens de dire c'est de vous décider d'ouvrir votre coeur avec le set de que cette deux coupes parce que si c'est vous amis j'ai mot vous cherchez à aspirer dans cette relation beaucoup de d'enthousiasme vibratoire j'ai quand même l'abondance épanouissement personnel sensualité joie volonté endurance donc il ya cette sensation que vous êtes engagé dans cette relation que vous voulez le meilleur un peu plus quoi vous êtes vous déborder de coeur là je j'entends que c'est vous qui mettez votre votre coeur à nu et de faire des efforts pour ce mois de décembre et votre autre est plutôt dans un choix dans une hésitation émotionnelle aussi ok moi je pense parce que j'ai quand même deux rois non j'ai trois rois j'ai roi d'épée roi de pentacle roi de bâton as de pentacle neuf bâton pour moi c'est un roi c'est un signe de terre c'est un signe de terre donc c'est peut-être capricorne je sens bien capricorne ou vierge ou taureau je dirais soit entre capricorne ou Ouais ou plutôt taureau oui taureau avril on ne dit rien ça pourra pas forcément parler à tout le monde ce que ça reste une guidance générale donc si vous tombez là dessus c'est que c'est pour vous si ça passe sinon ben voilà alors pourquoi je vous dis ça parce que le roi d'épée c'est la vision stratégique sur du long terme c'est précis c'est net c'est imparable au niveau de la réflexion tout est pensé tout est calculé il ya cette cette ferveur à l'honnêteté à la clarté dans cette relation donc on sait où on va on se dirige et avec le roi de pentacle et l'as de pentacle on veut poser ses galons dans cette relation voilà il ya il ya un peu tous les attributs pour moi c'est très très masculin ici vraiment et si c'est très féminin et là c'est très masculin donc votre tâche commune c'est d'ouvrir votre coeur et et avec si c'est un Un signe du taureau un signe de terre il faudra y aller avec lenteur on y va doucement mettre pas à pas vos vibrations d'amour où se trouvent vos blocus intérieur alors là peut-être c'est savoir ce qui vibre le mieux pour vous cette ce choix décisif il ya un choix à faire un équilibre à trouver dans vos actions d'amour et voilà il ya une forme de dualité de conflit avec le avec le deux de feu et on a le roi de bâton donc vos blocus c'est d'exprimer avec grande enthousiasme avec grand enthousiasme avec solarité avec chaleur avec énergie d'amour assez puissante assez le feu quoi et ça me fait penser finalement c'est ça c'est la tentation ici j'ai quand même deux cartes de feu et c'est vos blocus comment allumer cette flamme ou comment faire revu il ya des braises en fait dans cette relation et L'objectif c'est de vous réconcilier ou de vous retrouver de retrouver des émotions fortes et il ya comme choc comme quelque chose un petit peu soit de déjà fixé déjà régulier déjà stéréotypé comme je disais et là de remettre à nouveau un sentiment beaucoup plus beaucoup plus doux aussi qu'est ce qui vous apporte de l'aide alors c'est intéressant on a le set de feu c'est à dire toujours bien agir avec rapidité dans vos actions et vos démonstrations d'amour et l'appareil toujours le neuf de bâton être dans le feu ardent de l'action d'amour donc ça c'est voilà c'est d'actionner finalement la brèche je dirais à un moment donné je pense que c'est plutôt si c'est l'énergie de votre hôte c'est lui qui va le faire ou elle il ou elle donc ça peut être une polarité masculine assez forte mais ça peut être une femme qui prend à bras le corps la relation ou le contraire voilà ce que je peux vous dire sur cette relation je sais pas si c'était clair ce que j'ai changé ma façon de présenter et on va prendre avec l'amour universel un autre conseil son de guérison ça peut être entre vous des connexions par le coeur et par l'action du coeur des des choses assez assez éphémères et voilà une pulsion de vie de désir de vivre un désir de vivre cette relation sans les conventions voilà je sais ça et je crois que j'ai le titre un désir de vivre vos relations vos relations sans stéréotypes tout simplement et de pas trop vous poser de questions non plus ok on va voir les deux dos d'eck je voulais alors paix intérieure une réconciliation j'entends aussi beaucoup le moins et deux de bâton je vous les remontre à nouveau donc il y a ce ça peut être une relation soit qui peut aller de deux mois à vingt ans c'est assez large en le spectre il ya une excellente communication peut-être voilà vous connaissez par coeur et que peut-être que c'est dans le silence de la musique que vous avez peut-être retrouvé à nouveau cette joie cette sensualité cette volonté de vous faire du bien de vibrer à l'unisson entre vous à travers une thérapie sonore par exemple ça c'est un message universel alors maintenant j'ai mes cartes je les mélange avec les maîtres ascensionnés si j'ai d'autres messages un ou plusieurs alors j'en ai deux il y en a eu deux trois bah foutez-vous c'est jackpot amis j'aime expression artistique santé et guérison ça rejoint un petit peu la thérapie qu'on a vu son de guérison et concentrez-vous sur vos forces donc il ya une forme de oui on a quand même toujours l'expression la plus juste et la plus vertueuse dans dans votre façon de communiquer à l'autre vos vos vibrations d'amour à travers peut-être une parole artistique et cette cette joie de de guérir à l'unition aussi et joindre vos forces peut-être de manière en premier à vous d'être en plus c'est apollon donc vous avez cette faculté à charmer naturellement votre votre autre ça c'est ce que je peux voir sinon sur si on sort du cadre de votre guidance relationnelle concentré sur votre force ici j'entends la la pulsion de vie le désir la flamme qui est en vous peut-être un monde artistique que vous projetez sur ce mois de décembre vous allez développer vos talents d'artistes qui vont vous qui vont aider les autres et vous même à guérir ce monde à retrouver une pleine et bonne santé et votre vitalité ok alors je vais maintenant vous donner un petit message vous connaissez sans doute peut-être j'en ai bu plus de 4000 en l'espace de deux ans avec tout ce qui tout ce qui nous tombe dessus ces derniers temps pour boire beaucoup d'eau et là j'ai pour vous un message magnifique l'ingrédient principal de la vie et l'amour l'ingrédient principal de la vie et l'amour voilà pour vous amis Gémeaux j'espère que ça a pu vous donner quelques réponses pour votre mois je vous remercie pour tout je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à bientôt merci bye 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 Sous-titrage ST' 501